La mécanisation, d'une part, mais aujourd'hui la numérisation, l'intelligence artificielle, la numérisation de la production fait qu'il n'y a plus beaucoup besoin d'emplois industriels. Et donc certains annoncent la fin du travail. Tandis que d'autres disent que chaque fois qu'il y a une révolution de ce type-là, ça modifie le travail, ça occasionne la création de nouveaux types de travail, et donc on est dans cette phase d'incertitude qui fait qu'il y a aussi des affrontements parce qu'on a en même temps une phase de modification des conditions de travail que certains voient comme l'aboutissement d'un mouvement ultra-libéral, tandis que d'autres disent que non, le travail change, il faut changer les conditions d'accès et d'exercice du travail. Et donc on voit bien, on est en période de grève, on voit bien qu'il y a des inquiétudes, des crispations autour de l'évolution du monde du travail. Donc est-ce qu'on va vers la fin du travail ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut revoir complètement notre discours, aussi notre discours protestant, sur une valorisation du travail ? Ou est-ce qu'on va vers une mutation, vers un partage, comme disent certains, mais surtout vers l'apparition de nouveaux métiers, de nouveaux champs d'exercice de la créativité humaine, on pourrait dire. Ça c'est un premier élément. On parle aussi du travail comme un lieu de souffrance. On en parle beaucoup comme un lieu d'aliénation, un lieu d'épuisement. Le thème du burn-out, de l'épuisement professionnel, je lisais un titre là tout à fait dernièrement, sur les DRH, « User et jeter les hommes ». En gros c'est ça l'idée. Est-ce que c'est vraiment ça le travail des DRH ? Je ne sais pas. Mais cette idée là que le travail, dans le fond, est un lieu d'inhumanité. Cette expérience d'un lieu de souffrance, avec des titres contradictoires aussi, certains qui disent « au diable le travail ». J'ai même vu un titre suffisamment grossi en anglais pour qu'on ne le traduise pas au français, « fuck works ». Voilà, je vous laisse traduire. Donc le rejet du travail, dans le fond, profitons de cette situation de mutation pour dire « mettons fin au travail » qui est un lieu d'exploitation, d'aliénation, un lieu de dérive inacceptable. Donc on pourrait dire que le travail est ce lieu de mutation, ce lieu de souffrance. Et en même temps, on peut aussi dire qu'il y a un changement du rapport au travail chez les jeunes générations. Alors, ça se fait de manière différenciée, mais on voit apparaître des générations qui n'ont plus forcément la perspective déjà d'avoir un travail qui va les accompagner toute leur vie. On dit qu'ils vont exercer, ces générations, plusieurs types d'activités professionnelles et notamment des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et puis des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir un contrat de travail à plein temps, qui ont envie de faire plusieurs choses dans leur vie. Ça aussi, on le voit apparaître. Donc un rapport différencié au travail, avec aussi quand même pour beaucoup la nécessité de gagner sa vie, de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Donc un lieu d'expérience contradictoire. Quel est dans ce contexte-là le regard chrétien et en particulier protestant ? Est-ce qu'il y a d'abord un spécifique protestant ? On peut dire qu'il y a quand même une vision chrétienne du travail comme faisant partie dans le fond de la vocation humaine, de la condition humaine. Dans le récit de création, Genèse 2 puis Genèse 3, l'être humain créé est placé par Dieu dans le jardin pour y travailler et pour le garder. Alors, il y a aujourd'hui une lecture écologique, on pourrait dire, de ce texte. Mais c'est d'abord, c'est aussi un texte qui nous parle de la condition humaine comme une condition de travail. Ça fait partie de la vision créatrice de Dieu que de donner à l'être humain les conditions d'exercer. Alors d'exercer ce quoi ? C'est là autour peut-être qu'on va avoir une réflexion, d'exercer sa créativité, sa capacité à prendre soin du monde dans lequel il vit, mais aussi, et là peut-être qu'on peut souligner une perspective juive notamment, sa capacité à faire appel à son intelligence pour transformer son espace vital. les auteurs, les lecteurs juifs ont tendance à mettre en avant la capacité humaine, l'intelligence humaine comme un outil faisant partie de la volonté divine, apte à transformer le monde qui est un monde qui n'est pas un monde fini. Ça c'est une vision biblique, j'ai parlé d'une lecture juive, on peut dire que la lecture chrétienne, elle est ambiguë à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'avec Genèse 2 vient Genèse 3 aussi, et ce qu'on peut lire comme parfois des maléditions, maléditions ou des condamnations, mais en tout cas le récit qui fait suite à l'épisode du fruit, n'est-ce pas, du fruit défendu, ce récit se conclut par des paroles divines adressées à l'homme qui porte sur son travail, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, le travail, alors un autre sens du mot travail, le travail de mise au monde qui est un travail de souffrance pour la femme, et puis aussi un travail qui est un espace de relations conflictuelles et des relations de pouvoir, tu seras attiré vers lui et il te dominera, est-il dit pour la femme en l'occurrence, mais on peut mettre ça aussi dans le travail. Donc un travail qui est le lieu de l'avocation humaine et aussi le lieu de l'expérience de la difficulté humaine, le lieu de la souffrance et de la finitude et de la limite, un lieu ambigu donc, un lieu qui est un lieu de créativité et un lieu d'aliénation. Les réformateurs ont apporté sans doute, les réformateurs protestants du XVIe siècle ont apporté un regard qui a transformé le rapport au monde et au travail au XVIe siècle et dans les siècles qui suivent. Alors on cite souvent Luther, Martin Luther qui joue en allemand sur l'étymologie du mot travail-métier, beruf, dans lequel il y a la racine ruf, en ruf, qui est aussi la racine de l'appel, de la vocation. Donc le travail comme un lieu de vocation, le métier comme un lieu de vocation. La vocation humaine, mais aussi la vocation chrétienne s'exerce dans l'exercice d'un métier, dans l'exercice d'une profession. Comme certains auteurs le demandent, il s'agit d'élargir cette vision-là en disant que la notion de vocation au travail n'est pas à comprendre aujourd'hui comme l'exercice du métier auquel on a été appelé. La notion de vocation évolue aujourd'hui aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'on est appelé à une chose pour la vie ? Certainement pas. Ça évolue, la vie s'alonde d'une part, et puis les conditions dans lesquelles nous vivons, mais aussi la manière dont nous comprenons notre vie comme une évolution, comme un parcours, fait que notre vocation évolue. Et que peut-être qu'il faut d'une part penser cette dimension de vocation, et puis d'autre part aussi penser le rapport au travail, à cette vocation comme plus large que l'exercice d'un métier rémunéré. La participation à la prise en charge de notre condition humaine et de nos difficultés humaines, à travers toutes sortes d'engagements qui ne sont pas réduits au seul emploi rémunéré, peut être vu aussi comme un exercice de la vocation humaine. Si je passe à Calvin maintenant, Calvin nous dit dans le fond que le travail c'est un espace de sanctification, on pourrait dire. Sanctification au sens de Calvin, c'est-à-dire que le croyant est appelé à mettre en œuvre dans sa vie ce qu'il a reçu de la grâce divine, et donc à essayer de transformer sa vie, d'éclairer sa vie à la lumière de ce à quoi il est appelé en tant qu'être humain. Et le travail est un de ces espaces. Le travail n'est pas un lieu de malédiction, au contraire, c'est un lieu dans lequel l'être humain est appelé, le croyant est appelé à développer sa créativité, comme je l'ai dit, c'est un lieu dans lequel chacun est appelé à honorer Dieu et à le servir, pour reprendre des mots de Calvin. Et donc le travail est vu de manière éminemment positive. Alors on voit bien ce mouvement qui n'est pas attribuable aux réformateurs uniquement, mais où on sort des monastères pour se mettre au travail. Ensuite il y a une lecture qui a été faite à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle par Max Weber qui parle de l'esprit du capitalisme, donc qui montre que, on passe d'une assaise extra-mondaine à une assaise intra-mondaine. Mais ça c'est un peu un abus historique de la tribu à Calvin, et c'est d'ailleurs, ce n'est pas ce que fait Max Weber d'ailleurs, mais c'est des lecteurs de Max Weber qui, dans le fond, font un raccourci en disant que ça remonte à Calvin. Mais l'idée que le travail, l'activité humaine est un lieu dans lequel sont mises en œuvre les valeurs, alors si on veut être plus proche de Calvin, on pourrait dire des valeurs où chacun est appelé à jouir de tout avec modération. Cette espèce de vision, alors ascétique c'est un peu excessive, mais en tout cas, cette vision de modération, qu'on pourrait reprendre à nouveau frais aujourd'hui d'ailleurs, la notion de modération est une notion intéressante dans le contexte écologique qui est le nôtre. Là aussi, on pourrait dire, cette vision-là, il faudrait la modérer, la moduler en disant que le travail, au sens d'une activité rémunérée, n'est pas le seul lieu d'accomplissement d'être humain. Et j'aimerais conclure avec un certain nombre de pistes, de réflexions, parce que pour moi, le travail est un sujet en travail, si je puis le permets, ce mauvais jeu de mot. En disant qu'aujourd'hui, dans le fond, il faut probablement revisiter, relire, réinterpréter ces éléments dont j'ai parlé, le travail comme faisant partie de la vocation humaine, le travail comme expression de la vocation chrétienne, le travail comme espace de sanctification, parce qu'on peut employer ce vieux mot calvinien, les réinventer en disant que le travail ne se résume pas à l'activité rémunérée. On ne peut pas faire abstraction aujourd'hui, passer directement du XVIe au XXIe siècle, on ne peut pas faire abstraction du fait que le marxisme est passé par là, la théologie de la libération est passée par là, l'ultralibéralisme est passé par là, et que donc on ne peut pas parler du travail sans parler de justice, de justice économique et sociale, d'une part. Et donc que le travail, ce n'est pas le travail tel qu'il est dont on parle, c'est le travail tel qu'il pourrait être, un travail dans lequel l'exigence de justice et de respect est prise en compte, et donc où la notion de sanctification passe aussi par une lutte pour la justice. Ça c'est le premier élément. Un travail qui, et ça c'est une différenciation qui vient d'Anna Arendt notamment, qui différencie le travail et l'œuvre, dans lequel on met en valeur la capacité humaine, la capacité créatrice, qui ne se limite pas au travail rémunéré, qui parfois au contraire est un travail répétitif, abrutissant, et donc qui met en valeur, qui met en valeur toutes les possibilités créatrices, toutes les possibilités d'engagement, dans et pour la société, pour l'environnement, pour l'église, etc., qui relèvent du bénévolat notamment, comme des lieux de créativité et des lieux où l'être humain est à l'œuvre, et non plus au travail. C'est dans cette perspective, par exemple, que Raphaël Lyogier se situe, en parlant d'un homme sans emploi, c'est-à-dire un homme qui travaille, mais dont le travail ne se définit pas comme un emploi. D'un autre côté, il faut quand même dire aussi que nous nous trouvons dans une situation où le chômage est une réalité vécue par beaucoup. Alors, on parle de chômage structurel, on parle d'un chômage qui est entre 8 et 12 % en France, selon comment on considère les choses, ou peut-être même plus. Pas uniquement les gens qui sont inscrits à Pôle emploi, mais tous ceux qui, actuellement, ne sont pas en mesure de travailler, ou ne travaillent plus. C'est une minorité de la population qui travaille au sens rémunéré du terme. Dans notre parcours de vie, la période où nous travaillons, c'est une période qui est précédée et suivie de périodes où nous ne travaillons pas. Et dans cette période, il y a des moments où on ne travaille pas. Je fais partie d'une génération, je suis né en 61, une génération qui a commencé son parcours scolaire en ayant la certitude, la conviction, qu'il y aurait toujours du travail. Et cette même génération, j'en fais partie, nous sommes quatre frères et soeurs dans ma famille, je suis l'aîné, cette même génération, elle a connu l'expérience du chômage. J'ai été dix mois au chômage dans ma trajectoire, mes frères et soeurs ont été au chômage, très brièvement ou très longuement. Et donc, on pourrait dire que je suis représentatif, avec ma génération, de la situation actuelle. C'est qu'il y a d'une part le fait que le chômage est possible, et d'autre part que de nombreuses personnes sont passées, dans leur phase de transition, ou pour des questions de fragilité, par des périodes de chômage. Et donc, on ne peut pas simplement avoir un discours en disant, il y a d'autres lieux de réalisation de l'être humain que le travail. Quand vous passez par le chômage, et c'est le cas de la majorité des gens aujourd'hui, eh bien, vous passez par cette phase douloureuse de dévalorisation, où il faut reprendre tout à zéro. Tout ce qui était des certitudes, il faut les reprendre à zéro. Ce sur quoi vous avez construit votre vie, il faut les reprendre, il faut les revisiter. Et donc, on doit aussi aujourd'hui avoir un discours positif du travail rémunéré. Ça, ça me paraît une exigence. On ne peut pas simplement dire, c'est la fin du travail, alléluia. Non. D'abord, on passe à côté, je pense, d'un élément essentiel de la vocation humaine, de contribuer par son activité, et aussi par une activité reconnue financièrement, pour une partie de sa vie. On passe à côté de ça si on dit simplement, ben, voilà, on n'a plus besoin du travail aujourd'hui. Un des arguments du débat des présidentielles de 2017, ça a été la question du revenu universel. Enfin, il y avait plusieurs manières de l'appeler. Que prône, par exemple, Raphaël Logier, dans son ouvrage « Sans emploi », et un certain nombre le prône. D'ailleurs, il y a des éléments qui sont déjà en œuvre, aujourd'hui, dans notre politique sociale. Le débat là-autour et les difficultés à l'accepter ont montré aujourd'hui un véritable débat sur le travail. Il ne peut pas simplement dire, voilà, l'être humain a sa valeur inconditionnelle, donc il s'agit de rémunérer, dans le fond, le fait d'exister par un revenu universel. Le besoin d'œuvrer, d'être à l'œuvre activement, pour gagner son pain à la sueur de son front, si je puis dire ça comme ça, fait partie de l'expérience humaine. Donc il s'agit d'avoir un discours positif sur cela, qui ne réduit pas cela à, par exemple, une justification par les œuvres. Mais non, le travail, ce n'est pas important. Si, le travail, c'est important, ça fait partie des éléments de vocation humaine. Et donc il s'agit aussi d'avoir un discours théologique qui valorise les différents aspects de l'activité humaine, le travail bénévole, l'acceptation du fait que nous dépendons du travail des autres, qu'ils soient bénévoles et rémunérés, et puis le travail rémunéré. Il me semble que ce travail théologique qui est en train d'être fait doit porter sur ces plusieurs éléments dans le cadre d'une réflexion chrétienne sur l'acceptation des limites et de la finitude et de la vulnérabilité, c'est-à-dire que l'expérience du chômage, l'expérience de la dépendance, l'expérience de compter sur le travail des autres, fait partie de la condition humaine. Et donc il faut aussi accompagner les personnes en situation de dépendance et l'environnement de ces personnes qui procurent du travail. On dit que le travail pour les personnes, le service de la personne est un secteur en pleine croissance, et c'est la réalité. Donc prendre en compte cette ambiguïté fondamentale de la vie humaine qui prend en compte la vulnérabilité, la difficulté et la souffrance, et la créativité et la réalisation comme un ensemble de facteurs à prendre en compte pour parler de la notion du travail.